Et bien salut à tous et à tous, c'est MisterFox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode 20 de notre let's play sur Inazuma Eleven Call Lumière. Mine de rien ça commence à faire pas mal d'épisodes. La dernière fois nous étions l'FC devant ce stade, devant eux là, devant Kirkwood. Et nous devions du coup commencer le match. Alors j'ai eu l'occasion du coup pendant l'entrée épisode d'entraîner mon équipe. Donc nous sommes maintenant au level 31 contre le level 27 ou 28 je crois pour la dernière fois, je sais plus, quelque chose comme ça. Ça a été d'ailleurs plutôt long de faire monter l'équipe puisque j'ai dû tout simplement faire 6 ou 7 matchs. J'étais là en mode, ah ouais quand même. Bon alors on doit enlever lui du terrain. Hop, t'as qu'en milieu, milieu. Je vais mettre lui là pour l'instant. Hop. Ah, faut qu'on ait Ryuma sur le terrain. Merde, c'est chiant ça. Euh... On va enlever Lucien du coup. Hop. Voilà. Les deux équipes sont en position. Rappelons qu'elles se sont déjà rencontrées lors de la finale de l'an dernier. Kirkwood l'avait alors remporté 2 à 1. Les joueurs de Rayman parviendront-ils à prendre leur revanche ? C'est ce que nous allons voir. Mais non, on n'y arrivera pas. Allez, euh... Du coup, en regardant un peu leur équipe à eux, notamment le Goal. Le Goal a une technique qui fait 40, ok. Euh... Une technique qui fait 40. Et il a 126 points de technique. Donc il peut faire 1, 2, 3, 3 techniques. Euh... 4, 8, 12. Ouais, c'est tout. Ok. Triangle ZZ, triangle ZZ, serpent à sonnette. Ok, donc tous les attaquants ont des tirs. Faut que je fasse très gaffe. Ok, très bien. Hop. Stade Pluvial. Alors, celui-là de stade, il est très chiant de mémoire. Alors après, j'ai vu que l'animé. Donc c'est peut-être pas pareil, là, dans le jeu. Mais de mémoire, euh... Les bouts du terrain sont censés s'écarter. Donc on va bien voir ce que ça donne. C'est parti ! Ne rêve pas trop ! Pourquoi on a tout le temps droit à ça, au début ? Ah, j'ai perdu le ballon ! L'aîné des frères H s'empare de la balle et remonte le terrain. Mais que se passe-t-il ? La voie jusqu'au but de Raymond est libre. Mange ça ! Ouais, c'est bien ça. Ouais, il tombe en ruine, ce terrain. C'est comme si le sol s'était effondré en emportant le ballon avec lui. Les joueurs viennent tout juste d'être confrontés au naufrage du stade Pluvial. La fascinante particularité de ce terrain. Des portions de terrain vont plonger dans l'eau de manière totalement aléatoire au fil du temps. Et impossible de deviner lesquels ! Hum, voilà qu'il ne va pas nous faciliter la tâche. Cela dit, les joueurs de Karkoon n'avaient pas l'air de s'y attendre non plus. Intéressant. Il va nous falloir trouver rapidement un moyen efficace de composer avec ce piège. Alors, oui. Guider Arion. Très bien. Ah ! Est-ce que tu peux dégager le chemin ? Merci bien. Hop. Waouh, je l'ai échappé, Belle. On sent, ce terrain en kit nous empêche de mener nos actions jusqu'au bout. Ce terrain en kit. C'est un terrain Ikea, en fait, c'est ça. Mais le moment est venu d'utiliser la tactique que nous avons mise au point. Bien, Coach. Voici notre tactique spéciale phare. Le triangle parfait. Waouh. C'est la Triforce. En fait. C'est trop triangle. Je reconnais, hein. Oh. Ils ont réussi à éviter le naufrage sans stopper leur attaque. Je vois. En formant un triangle d'attaquants, ils peuvent éviter les pièges qui surgissent face à eux. Même au dernier moment. Cette tactique a dû être développée dans le but de percer la défense adverse. Mais elle est également idéale pour ce terrain. Pathétique. Je comprends qu'ils aient des envies de rébellion avec un niveau pareil. Bon, ça va, tranquille. Ça ne va pas se passer comme ça. Oh, Lapin se lance dans une course effrénée pour tenter d'intercepter la balle. Arrivera-t-il à temps ? Oui. Ça, c'est mince, ça, monsieur. Quelle détente incroyable. Il s'est littéralement jeté en direction du ballon. Quel dommage que cette superbe tentative se solle par une main. Désolé, ce n'était pas volontaire. Ne t'inquiète pas, JP. Ça valait le coup d'essayer. C'est même plutôt à nous de prendre exemple sur ta détermination. Ouais, c'était bien tenté, JP. Dirigo, je viens d'avoir une idée en observant les mouvements du terrain alors que Lapin tentait d'intercepter le ballon. Arrangez-vous pour effectuer vos passes en l'air. En procédant ainsi, vous devriez pouvoir traverser le terrain sans craindre les naufrages. Facile à dire. L'idée, c'est qu'il ne suffit pas de recevoir la balle dans les airs. Il faut aussi la renvoyer avant qu'elle ne touche terre. Je comprends mieux. En enregistrant les passes en l'air, le sol ne risque pas d'emporter le ballon avec lui en se dérobant. On pourrait aussi essayer de voler tant qu'on y est. Vous croyez vraiment pouvoir appliquer cette stratégie ? On n'a pas le choix, Eitor. Fais-moi confiance, ça va bien se passer. Waouh. Du coup, il faut qu'on a une Ricardo ? Ouais, c'est ça. Toi, jamais tu donnes le ballon à lui. Enculé de ta mère. On a dit, normalement, ils ne sont pas censés marquer dans les phases guidées. On va faire comme si c'était le cas. Ouais, allez, hop. Mais qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Monte. Je sens qu'ils vont vachement me faire chier, eux. Hors-jeu. Ah bah, yes, allez, hop. C'est à prendre, là. Pourquoi c'est Victor qui tire le ballon alors qu'il est attaquant ? Et hop, toi, fous-toi, là. Parfait. Allez, c'est maintenant ou jamais. Voici des passes volantes. Ils se font des passes en l'air pour éviter que la balle ne touche le sol. C'est plutôt bien vu. Ouais, on a réussi. Je suis le premier surpris de l'indéniable élégance de cette approche, sans parler de sa redoutable efficacité. Je crois qu'on peut remercier le coach Sharp de nous avoir fait travailler les bases. Hum, les talents de stratège de Jude sont loin de s'être émoussés avec les années. D'accord. Ryoma, à toi de jouer. On veut jouer au plus malin ? Très bien. La défense de Kirkwood semble solide comme un roc. Tous les joueurs de Raymond sont marqués de près. S'en sortiront-ils ? Pas moyen de passer le ballon au qui que ce soit. Bon, je tire ou pas ? Nishiki, ne reste pas planté là sans rien faire. Tant pis pour toi. Mais non ! Oh là là... Langford H, dérobe le ballon et lance une contre-attaque. Belle présence d'esprit de la part de Kirkwood. Langford, ne la joue pas perso. Comme si j'avais besoin d'être face à ses bons à rien. Et voici le cavalier blanc. Non mais... Le but du scénario ! Tu veux pas faire une technique des fois, toi ? Tu ne sers à rien. Si seulement j'avais tiré quand j'en avais l'occasion ! Bah ouais, au lieu de faire le con. Et y'en a... Plus une ici. Tiens, tiens. Tiens, tiens. Tiens, tiens. Tiens, tiens. Mais vous êtes sérieux ? Vas-y. Hop, lance l'eau. Vas-y, vas-y, vas-y. Je crois en toi. Et ça va rentrer, allez. Ouais, merci. Parce que bon, si ça rentrait pas là, voilà quoi. Un peu Kekamou. Hop, allez. Parfait. Monte, toi. Une petite dribble. Et tu montes encore. Et un tacle. Et il a plus assez fâché. Tout ça à cause du tacle. Yes. Bon bah, si lui, il ne fait rien aussi. Moi, ça me va. Allez, on continue. Non, 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 non. Ouh, mi-temps. Sauvé par le gong. Merci. J'ai eu de la chance, là, putain. Langford, qu'est-ce qui t'a pris d'invoquer ton esprit guerrier ? On avait dit qu'on l'ait gardé pour la seconde période. C'est vrai, ça. Et t'es pas tout seul sur le terrain. On forme une équipe au cas où tu l'aurais oublié. La ferme. J'ai marqué, non ? Si vous voulez qu'on gagne ce match, c'est comme ça qu'il faut jouer. Non. Coach, faites quelque chose. Si on lui permet d'en en faire casse-à-tête, c'est toute l'équipe qui va se retrouver sans dessus-dessous. Faites-le sortir. Très bien. Écoutez, nous allons procéder à un remplacement. Bradford, prépare-toi à rentrer sur le terrain. Et désolé de te décevoir, mais ton frère va continuer à jouer. Hein ? Vous voulez me faire jouer ? Voici mes directives pour la seconde période. Jouez tout en restant fidèle à vous-même. C'est tout. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Pfff, laisse tomber. Y'a rien à comprendre. Contente-toi de coller au basque des joueurs adverses. Et toi, Bradford, ne t'avise pas de te retenir pour les cérémones gagnées. J'ai bien vu que leur petite révolution t'avait tapé dans l'œil. Si je me comportais comme tu le dis, je ne volerais pas mieux que les types du cinquième secteur. Tout ce que je veux, c'est gagner. Pfff. Ah, et puis après tout, tant que tu ne perturbes pas notre jeu, tu peux bien faire ce qu'il te chante. Oui. Cette première mi-temps aura été rude. Je comprends mieux pourquoi Kirkwood a remporté le tournoi l'an dernier. Je n'ai pas assuré. J'aurais vraiment dû tirer. Oui. Riyama. Je vois que tu as poursuivi mon entraînement comme je te l'avais demandé. Il n'y a qu'une personne au monde capable de décocher un tir pareil. Maître ! Kevin ! Jude ! Ça fait une paix ! Oh, je vous reconnais. Vous êtes Kevin Dragonfly, le joueur légendaire de Raymond, pas vrai ? C'est bien moi. C'est donc toi le maître dont Ryoma ne cesse de parler. Je savais que tu jouais en Italie, mais je n'avais pas tel rapprochement. Dis donc, Ryoma, on dirait que quelque chose te fait peur. Je t'ai connu plus agressif sur le terrain. Ah vraiment ? Dans ce cas, j'écoute, maître. Dites-moi ce que je dois faire. Je t'ai déjà enseigné tout ce que je savais. Mais il semblerait qu'il te manque une dernière chose. Un bon casse-croûte. MDR. Euh... Oui, maître. C'est pas vrai ! Je m'attendais à tout ! Une technique spéciale, un conseil de vétéran, mais de la peau ! C'est trop nul ! Si c'est une blague, elle est de mauvais goût. Boum ! Ça va mieux ! J'ai l'impression qu'une étrange puissance m'envahit de l'intérieur ! Parfait ! Maintenant au boulot ! Montre-leur le fruit de ton entraînement ! Ils comptent me faire croireauter sur ce vent pour longtemps ! Ouais ! Passer le ballon à Ryoma ! Moi je l'aime bien Bradford ! C'est le seul qui a l'air sympa dans leur équipe en fait ! Hop ! Alors ! Qu'est-ce qu'il veut nous faire sur Ryoma ? J'ai une de ses pêches ! Regardez bien, maître ! Vous n'avez pas déçu d'avoir fait le déplacement ! Yaaah ! Voilà ce qui arrive quand je suis chargé à bloc ! Waouh ! Ryoma a libéré un esprit guerrier ! Ha 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 ! Sans gêne, hein ! Tout ça grâce à vous-même ! Voilà déjà quelques temps qu'il a acquis la force nécessaire pour invoquer son esprit guerrier ! Il lui fallait juste un petit coup de pouce ! Le repas que j'ai apporté lui a permis de se détendre un peu ! Et de se concentrer suffisamment pour réussir son invocation ! Je vois ! C'est en libérant d'un seul coup toute la puissance accumulée au fil du temps ! Qu'il a pu matérialiser son esprit guerrier ! Un joueur singulier, méthode singulière j'imagine ! Exactement ! Et tant qu'il aura confiance en ses capacités, Ryoma ne pourra l'arrêter ! Waouh ! C'est bon on peut y aller ! Il se prend pour qui celui-là ? Filez-moi le ballon ! Quand je lui aurai collé un but de plus, ce type arrêtera de faire le brailleul ! Langford ! Arrête de faire la tête de mule ! Tout le monde est en train de se démer pour gagner ! Qu'il s'agisse de Raymond ou de Kirkwood ! Tu es le seul à ne penser qu'à toi ! Hein ? Mais tu vas la boucler, oui ? Comme si j'avais te laissé faire ! Raymond marque Langford H de près ! C'est comme s'il ne pouvait plus bouger ! Hey Langford, qu'est-ce que tu fiches ? Je passe le ballon à ton frère, il a le champ libre ! Tu veux que je fasse une passe à Bradford ? Arrgh ! Si je me comportais comme tu le dis, je ne vendrais pas mieux que les types du cinquième secteur ! Tout ce que je veux, c'est gagner ! Jouer tout en restant fidèle à vous-même, c'est tout ! Que je reste fidèle à moi-même ! Au fond, ce que je veux, ce que je désire vraiment ! Ce que je souhaite par-dessus tout, c'est qu'on remporte ce match ! Bradford, c'est pour toi ! Langford H réussit à passer le ballon à son petit frère, créant par là même une occasion en or pour Kirkwood ! Je ne vais pas te décevoir, frangin ! Hum, voilà qui devient intéressant ! Deuxième but du scénario ? Ah non ! J'ai eu peur ! Bam ! Bon bah voilà, c'est facile ce jeu ! Ah mais les esprits guerrés, on peut en invoquer trois par mi-temps ! D'accord ! Allez hop, un petit tir ! Allez hop, un petit tir ! On peut faire pouvoir aller pour dire juste un petit tir ! Bon bah aucun qui fait un petit tir ! Passons à tous ! Bah ça va ! Très bien, c'est pas autrement ! Waouh Euh non J'ai pas très très envie Hop Oh ça se passe bien aujourd'hui hein Franchement C'est cool Pour une fois que ça va bien D'habitude c'est tout le temps la merde là Là c'est cool Là il n'y a pas de rage Allez On continue sur notre lancée J'ai envie de dire Bon évidemment on perd le ballon Mais ça c'est comme d'hab Oh tiens il a pris le ballon Merde Ce chevou Putain J'ai mal cliqué Ça arrive Ah bon Ah leur fameux triangle parfait C'est bon Oula 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 Mais pourquoi il a fait une passe en retrait Il est con Ils auraient clairement pu marquer S'ils n'avaient pas fait ça Bon bah Voilà ça se passe bien Si on n'avait pas eu le but du scénario Bah on aurait gagné 5 à 0 Très bien Et voilà que le coup de cifle est marquant la fin de la rencontre retentie Une fois de plus Raymond l'emporte contre toute attente Les deux équipes se sont livrées une lutte sans merci Et nous ont offert un match mémorable Le public en hurle de joie C'est le doubleur de Sasuke Avec une voix plus aiguë Merci Audacity Clin d'oeil Je n'ai pas réussi à les arrêter Bah Tu n'y es pour rien Tu sais J'avais vraiment envie de gagner ce match Dans le port Vous vous êtes bien battu Je suis fier de vous Vous avez réussi à resouder l'équipe Et c'est le plus important à mes yeux Ouah ouah Merci coach Grâce à vous Je crois qu'on a enfin réussi à la trouver Cette voix dont vous parliez J'ai toujours eu foi en vous J'ai toujours su que vous finiriez par vous serrer les coudes Et que l'équipe en ressortirait grandement Et le meilleur moyen pour arriver à ce résultat Était de vous confronter à une situation de crise Ceux qui n'ont jamais connu l'humiliation de la défaite Ne peuvent pas savourer le plaisir que procure la victoire, vous savez Voyez ce jour comme un nouveau départ pour Kirkwood Avec une équipe solide et unie comme la vôtre Rien ne pourra vous arrêter Oui coach Oui coach Non coach Il semble que je me sois trompée sur ton compte Il ne faut pas toujours se fier aux appavances Ouais Tu ne crois pas ? Kirkwood a perdu C'est impossible Intéressant Le lendemain après les cours Si on a réussi à battre les vainqueurs du tournoi de l'an dernier C'est qu'on ne doit pas être si mauvais que ça En effet Mais c'est surtout grâce à tous les gens qui nous ont soutenus Que nous sommes arrivés jusque là C'est juste Monsieur Dragonfly s'est carrément déplacé depuis l'Italie Et exprès pour nous aider Qu'un ancien joueur de l'équipe d'Inazuma Japon Évoluant actuellement en ligue pro à l'étranger Et fait ça pour nous C'est génial Oui et Oh j'avais oublié Monsieur Dragonfly a dit qu'il passerait au collège avant de repartir Sérieux ? Il est peut-être déjà là Essayons de le trouver Arion D'accord Mais il est où monsieur Dragonfly ? Ah bah il est là-bas à gauche Là où il y a un gros drapeau sur la carte Cette bonne vieille cabane n'a pas changé d'un iota Ouf Il n'a pas remarqué que Victor avait habillé la pancarte Je me disais pourquoi il fait Et après je m'en suis rendu compte Et j'ai fait ah oui c'est vrai qu'il a tiré dans la pancarte Alors comme ça J'ai pris le guerrier maintenant Je suis minable comparé à lui En fait son prédisposition naturelle On n'arrive à rien Arrête donc de te faire des films Riuma m'a sorti les mêmes salades quand j'ai fait sa connaissance Vraiment ? Si je vous le dis A l'époque il était comme un poisson hors de l'eau Il ne pouvait pas jouer devant Il était complètement paumé Mais il n'a jamais renoncé Son air cool et détendu Cache un véritable démon du travail Il ne lâche jamais l'affaire Quoi qu'il en coûte Mais... Mais Emusashi, c'est ça ? Son esprit guerrier Il l'a obtenu à la sueur de son front Il n'est pas apparu comme ça par magie Crois-moi Dites, monsieur Dragonfly Qu'est-ce qui vous a poussé à aider Riuma ? Disons que j'ai été confronté au même genre de problème que lui Quand j'étais à Raymond Et puis quand on joue au foot Il faut s'entraîner C'est aussi ça l'esprit de Raymond Bien dit Enfin, c'est à vous seul de choisir les valeurs que vous voulez défendre L'esprit de Raymond C'est avant tout ce que vous en faites Compris ! Bon, je file Prends bien soin d'eux, Jude Ne t'inquiète pas Ouais, s'il suffisait de se donner du mal pour réussir à atteindre ses objectifs Ça se saurait Ouais, il y a besoin d'un peu de chance aussi, c'est vrai Mais bon, se donner du mal, c'est déjà pas mal C'est ce qu'on verra Je crois qu'on peut être content de nous et de l'équipe qu'on a construite, non ? Mais il y a quelque chose qui me travaille Voilà, je me demande ce que va devenir le club l'an prochain Quand les plus vieux de l'équipe telles que moi auront quitté le collège Ça me goûte Désolé de casser l'ambiance, mais c'est une question qui me travaille pas mal ces derniers temps Ne t'en fais pas pour nous Vous nous manquerez, c'est sûr Mais c'est encore un peu tôt pour en parler, non ? Peut-être, mais à vrai dire, je suis surtout curieux de savoir qui me remplacera dans les buts Bonne question En fait, j'ai quelqu'un en tête Qu'y a-t-il, JP ? Oh, rien d'important, oublie ça Allons plutôt nous entraîner Ok Pourquoi est-ce que Sam Gook me regardait comme ça ? Il se paraît que ça me tire peu folé est inarrêtable Mais je suis sûre qu'on va réussir à le contrer Je vais également découvrir qui m'a sauvé la vie quand j'étais petit Je n'arrive toujours pas à y croire La suite au prochain chapitre La vérité derrière les mirages Waouh Bien sûr qu'on sauvegarde Tandé à la... Oh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, oh Après, il m'arrive des trucs pas cools quand je sauvegarde pas, donc... Non, je vais faire les courses Oh On va assister à un match pour voir comment les autres équipes se débrouillent Allez voir un match de football ? C'est de la balle Tu saisis ? Chichiichi Ne soyez pas que spectateur Analysez aussi les techniques Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer Promis Alors c'est lui, Arion, cher Wind Alors c'est toi, la personne 3 points d'interrogation Chapitre 10 La vérité derrière les mirages Ok Sire Les résultats des récents votes viennent d'arriver Seymour Ilman se rapproche de vous Il est devenu une menace sérieuse S'il continue ainsi, il pourrait finir par vous dépasser Ce résultat n'est pas des plus réjouissants Hein ? Hein ? Hein ? Il est hors de question de laisser Ilman monter sur ce trône Inutile de s'alarmer Je n'ai nullement l'intention de lui céder ma place Notre objectif est de créer un monde où le football serait parfaitement équitable Et rien ne nous empêchera d'atteindre ce but Voilà une juste cause Réglez ce contre-temps comme vous le jugerez nécessaire Si vous voulez bien me suivre Ah ah ! Mais qui êtes-vous ? Le jour où se décidera le destin du football est proche Il est de mon devoir d'assurer son salut Ah oui, regardez les fautes d'Iman à droite là, putain Ah ! Ils étaient devant moi ! C'est battu ! Ouais, 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 ok Bon, et bah les amis, j'espère que cet épisode d'In of the Mile Eleven Go Lumière vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Ou un gros pouce bleu, ça dépend de vous N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également A me soutenir sur Utip si le cœur vous en dit A passer sur Discord si vous voulez discuter avec moi Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine Du coup, point de l'épisode d'In of the Mile Eleven Go Lumière Et sur ce, je vous dis salut à tous Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz